Et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement présenter une question qui est souvent soulevée suite à la dissolution de l'Assemblée Nationale du 9 juin 2024. Qu'en est-il de la réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie ? Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie est une collectivité à statut spécial selon le titre XIII de la Constitution, les articles 76 et 77, ainsi que la loi organique du 19 mars 1999. C'est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies et ayant fait l'objet de trois référendums d'autodétermination, dont un dernier controversé en 2021. Le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie a été voté par l'Assemblée Nationale et le Sénat en termes identiques le 14 mai 2024. Cette adoption a été à l'origine dans ce territoire de fortes contestations, d'importants troubles à l'ordre public et des décès, ainsi que des limitations normatives aux libertés individuelles. Alors, ce projet de réforme constitutionnelle a l'étrange particularité d'être conditionnel. En effet, il devait entrer en vigueur le 1er juillet 2024, sauf accord entre les partenaires de l'accord de Nouméa, et pouvait même être déclaré caduque si un accord intervenait après la réforme, mais avant les élections. Ce projet a pour but, en synthèse, de créer un article 77-1 de la Constitution pour intégrer dans le corps électoral du Congrès et des provinces les électeurs inscrits sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie et qui y sont nés ou domiciliés depuis au moins 10 années. Les parlementaires devaient se réunir en Congrès d'ici la fin du mois de juin 2024 pour voter définitivement la réforme constitutionnelle, mais cela ne pourra pas être possible du fait de la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024. Il convient ici de rappeler les règles de procédure en matière de réforme constitutionnelle en France. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter ma rururoa. La Constitution française du 4 octobre 1958 est une constitution de type rigide. Son mode de révision diffère ainsi de celui retenu pour la modification d'une loi ordinaire et un contrôle de constitutionnalité des lois est prévu. La voie normale de révision est fixée par l'article 89 de la Constitution. C'est vrai que l'article 11 avait été utilisé de manière abusive et douteuse par le général de Gaulle en 1962 sur le mode d'élection du président de la République et en 1969, réforme échouée donc sur le Sénat et la régionalisation. Il faut aussi noter que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision selon l'alinéa 5 de l'article 89. L'article 89 alinéa 1er indique que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concouramment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. En l'espèce, pour la Nouvelle-Calédonie, il s'agissait d'un projet de loi constitutionnel déposé au Sénat le 29 janvier 2024 par l'exécutif. Alors, conformément à l'article 39 de la Constitution, un tout projet de loi, y compris constitutionnel, est soumis à l'avis préalable du Conseil d'État, ce qui a là aussi été réalisé en l'espèce avec un avis numéro 407 958, aussi du 29 janvier 2024. L'article 89 alinéa 2 précise que le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. Comme nous l'avons déjà vu, pour le projet relatif à la Nouvelle-Calédonie, cela a été réalisé le 14 mai 2024. Les deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 89 sont relatifs à l'adoption du projet de loi constitutionnel. Alors, on peut faire trois observations au vu de la pratique. Normalement, un référendum doit être organisé. Et si c'est la procédure de droit commun, la pratique l'a transformé en une voie exceptionnelle, parce que ça n'a été fait qu'une seule fois pour le quinquennat en 2000. En alternative, du coup, le Congrès, qui réunit les députés et les sénateurs dans un collège unique, est convoqué. Et il faut une approbation des parlementaires à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Et il faut noter aussi que le droit d'amendement est exclu. Les débats sont donc limités à une explication de vote pour chaque groupe politique, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et, troisième voie, potentiellement, le texte peut être abandonné. Il n'est soumis ni au peuple ni au Congrès, pour des raisons politiques qui sont principalement liées à des risques d'échec. Le chef de l'État peut décider de ne pas poursuivre la procédure de révision. Ce qui est arrivé en 1973, en 1974, en 2000, d'ailleurs c'était sur la Polynésie française, et en 2011. Pour la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi constitutionnelle est ainsi entre les mains du chef de l'État. On ne peut plus retirer stricto sensu la réforme. Les seules possibilités sont celles qui ont été évoquées. Soit le chef de l'État organise un référendum, soit il réunit le Congrès. Et là, on peut noter que, comme celui-ci ne peut pas l'amender, il y aura des problématiques de date dans le texte, avec une entrée en vigueur rétroactive au 1er juillet 2024, ce que certains auteurs énoncent comme très problématique. Et puis, dernière solution, s'il n'y a pas de référendum ni d'organisation du Congrès, eh bien le chef de l'État peut abandonner la réforme. En l'espèce, le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué le mercredi 12 juin 2024 que la réforme électorale prévue en Nouvelle-Calédonie était suspendue. Le terme n'est donc pas celui de l'abandon, mais en tout état de cause, si le président de la République entre en phase de cohabitation, la réunion du Congrès sur le sujet sera de fait vouée à l'échec. Et a fortiori, on peut dire que ce sera la même chose pour un référendum eu égard au résultat des élections. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur l'avenir de la réforme constitutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Pas de rien n'est ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada